salut tout le monde c'est axel aujourd'hui petite vidéo ou plutôt moyenne vidéo où je vais vous expliquer comment je procède pour faire mes dessins au stylo bic et donc c'est parti donc tout d'abord je choisi une image de référence comme d'habitude en fait donc mon but ça va être de reproduire cette image au stylo bic en sorte qu'elle soit le plus fidèle à l'image de base pour voir le meilleur rendu donc le dessin que j'ai choisi c'est le titan en marteau d'armes de des senka ou attaque des titans pour ceux qui préfèrent ou shingeki no kyojin ou attaquerin gona tsukuninia non genre ça c'est pas vrai donc pour commencer j'ai redimensionné ma feuille aux bonnes proportions pour que mon dessin soit soit pas trop allongé ou trop écrasé au final car mon image de référence est plus de forme carré même si elle est quand même rectangle mais ma feuille de papier était elle bien plus rectangle que celle ci donc j'ai préféré redimensionner avec un petit cadre noir pour commencer je vous conseille de prendre une couleur plus claire moi j'utilise un stylo vert vous pouvez faire aussi avec un stylo rouge du moment que c'est plus clair que votre couleur que vous avez utilisé au final bah c'est mieux et au final en général c'est la couleur noire donc voilà à part le bleu vous pouvez tout prendre en fait donc pour ce dessin j'ai séparé mon ma feuille en deux car le dessin est plutôt symétrique et les personnages sont au centre de l'image puis j'ai commencé à placer les éléments un par un et grossièrement avec des cercles donc on voit pas très bien car il faut appuyer le moins possible enfin peut-être pas le moins possible mais pas super fort pour que au final on puisse repasser sans que nos premiers traits nous gêne puis dès que j'ai placé les éléments principaux grossièrement je vais les détailler à fur et à mesure et appuyer de plus en plus au stylo vert et quand tout cela est fini je vais repasser en noir en corrigeant les défauts qu'il y a car il n'est pas parfait encore moins au début donc moi là j'ai un peu changé le visage de de la femme car je trouve que celui qui a sur l'image de référence que j'ai pris nous ressemble pas vraiment à celui qui a dans l'animé qui est sorti sûrement parce que celui qui a fait le dessin dont j'ai pris l'image de référence à utiliser l'image des mangas et il n'y avait pas l'animé alors que l'animé maintenant est sorti donc on a un autre point de vue je voulais donc un peu changer ça aussi car j'avais envie de donner un peu ma touche personnelle même si c'est beaucoup de la copie ce que j'ai fait on va pas se le cacher le plus difficile dans ce dessin c'était de c'est de faire les traits qui étaient par dessus le visage du titan marteau ceux qui sont au niveau de la bouche et des yeux car je les confondais facilement alors quand ils sont tous en blanc on n'arrive pas bien à voir ceux qui sont dessus et dessous tout simplement après à part ça si je peux vous donner des conseils pour dessiner au stylo moi je m'entraîne souvent enfin souvent c'est c'est pas très souvent finalement mais vous pouvez vous entraîner à dessiner au stylo bique noir ou n'importe quelle couleur mais à dessiner le plus rapidement possible un objet devant vous ou même une image d'un personnage que vous aimez bien un décor ou ce que vous voulez ça vous aide à être plus précis et plus rapide pour vos pour vos futurs dessins par exemple pour ce dessin là j'ai mis à peu près deux heures et demie à tout faire après j'ai été plutôt rapide je trouve mais c'est surtout parce que le format était petit c'est un format à 5 donc c'est la moitié d'un format à 4 bravo axel et aussi du coup cette image je l'ai trouvée sur pinterest que je vous conseille pour trouver des images de référence car il ya vraiment énormément d'images liées à un mot que vous recherchez par exemple si vous tapez chocolat vous allez trouver tout le chocolat du monde non j'allais en vrai je sais pas vraiment mais vous avez vraiment trouvé beaucoup de chocolat bon vous m'avez compris c'était un exemple ça m'embêtait d'utiliser ce dessin sans que ce soit vraiment moi qui les fait j'ai l'impression un peu de le voler du coup il ya une petite signature en bas que j'ai essayé de rechercher sur instagram mais que j'ai pas trouvé donc je vous laisse quand même l'image là et du coup si toi tu qui a fait ce dessin même si je pense pas que tu sois français tu vois cette vidéo tu peux me dire c'est moi une pub c'est comme ça tu vois et je suis désolé d'avoir pris ton dessin du coup donc voilà je pense avoir dit tout ce que j'avais à conseiller si vous voulez apprendre à dessiner au stylo donc vous savez quoi faire maintenant je vais vous laisser avec la suite de la vidéo je sais pas combien de temps il reste s'il faut aller déjà fini non je rappelle ça c'est pas possible tout cas bon visionnage et à la prochaine ça c'est pas possible Sous-titrage MFP. ... 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